Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Bioéthique de Mgr Elios Gritchard. Bioéthique et technologie de fécondation humaine. Définition du problème éthique. Le problème éthique à clarifier est le suivant. Jusqu'à quel point l'acte médical, l'intervention du médecin ou du biologiste, constitue-t-il une aide thérapeutique et quand devienne-t-il au contraire un acte substitutif ou une manipulation? Soigner signifie supprimer des obstacles secondés des processus biologiques. Cela ne veut pas dire se substituer à la responsabilité des personnes, c'est-à-dire ici du couple, dans ce qu'il l'air est propre, exclusif et inaliénable. Quelques distinctions. La fécondation artificielle homologue désigne les techniques destinées à obtenir la conception d'un être humain par la rencontre des gamètes des deux époux unis en mariage. La fécondation artificielle hétérologue, au contraire, désigne les techniques destinées à obtenir une conception à partir des gamètes provenant d'au moins un donneur autre que les époux unis en mariage. Séparer dans la procréation, la composante biologique de la composante affective et spirituelle, revient à introduire une division artificielle dans la personne et dans l'acte sexuel, expression du don conjugal, et donc séparer la vie et de l'amour. La fécondation est illicitement voulue quand elle est le terme d'un acte conjugal apte en soi à la génération, auquel le mariage est destiné par sa nature, et par lequel les conjoints deviennent une seule chair. Mais la procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union des conjoints. L'acte procréateur ne peut pas être réduit à un acte purement biologique. Il doit se réaliser à travers le don des personnes, un don qui transcende et transfigure le fait biologique, et dont la dimension spirituelle ne peut pas être ramenée à une technique de type productiviste, ni à une combinaison de gamètes. Aspects moraux de l'insémination artificielle homologue Ce type d'insémination ne présente pas en général de contre-indications et n'entraîne pas de difficultés d'ordre moral, dans la mesure où il s'agit d'une aide thérapeutique et intégrative, destinée à faire que l'acte conjugal, en lui-même complet dans tous ses composants, physiques, psychiques, spirituels, puisse avoir un effet procréateur. Dans le cas de l'insémination artificielle improprement dite, on se limite à une aide technique, afin de permettre au sperme éjaculé dans le cadre et au moment d'un acte conjugal, de s'unir à la cellule œuf et de réaliser ainsi la fécondation. L'intervention du gynécologue est déclarée licite, à condition qu'elle contribue à l'efficacité de cet acte, en le rendant procréateur, sans toutefois se substituer à lui. Dans sa structure naturelle, l'acte conjugal est une action personnelle, une coopération simultanée et immédiate des époux, laquelle, du fait même de la nature des agents et du caractère de l'acte, est l'expression du don réciproque, qui, selon la parole de l'écriture, réalise l'union en une seule chair. C'est donc beaucoup plus que l'union de deux germes, qui peut même être effectuée artificiellement, c'est-à-dire sans l'action naturelle des époux. L'acte conjugal, tel qu'il est ordonné et voulu par la nature, est une coopération personnelle à laquelle les époux, en contractant le mariage, s'échangent mutuellement le droit. On n'entend pas nécessairement proscrire le recours à certains moyens artificiels, destinés à la fois à faciliter l'acte conjugal et à faire en sorte que l'acte naturel, normalement accompli, atteigne la fin qui lui est propre. Dans l'instruction donum vitae, la conception illicite, comme il a déjà été dit, elle est le fruit d'un acte conjugal, en soi apte à la génération de la progéniture, à laquelle le mariage est ordonné par sa nature, et par lequel les époux deviennent une seule chair. La procréation d'une nouvelle personne, par laquelle l'homme et la femme collaborent avec la puissance du Créateur, devra être le fruit et le signe du don mutuel et personnel des époux, de leur amour et de leur fidélité. La fidélité des époux dans l'unité du mariage comporte le respect réciproque de leur droit à devenir père et mère seulement l'un par l'autre. L'insémination artificielle homologue, qui comporte une dissociation entre l'union des époux et la procréation, ne peut être admise à l'intérieur du mariage, sauf dans le cas où le moyen technique ne se substitue pas à l'acte conjugal, mais apparaît comme une facilité et une aide pour que celui-ci rejoigne sa fin naturelle. La nature, c'est aussi la nature au sens métaphysique, autrement dit, la caractéristique structurelle de la personne humaine, qui fait de la personne humaine ce qu'elle est, à savoir une individualité dans laquelle l'esprit et le corps sont unis, de manière que l'esprit s'incarne et se manifeste dans le corps, et que ce faisant, il informe, structure et vivifie la corporealité. La loi morale naturelle La loi biologique est toujours agissante, même dans la procréation artificielle, car si elle n'était pas respectée dans l'union des gamètes masculins et féminins, il n'y aurait pas de fécondation. Ce qui n'est pas respecté, c'est la loi morale naturelle, qui demande que l'homme soit considéré comme une personne dans sa totalité, et l'acte sexuel procréateur comme l'expression de l'esprit et de l'amour personnel dans la corporealité qui se donne. Ce type d'application introduit une séparation et un dualisme entre la dimension biologique fécondante et la dimension spirituelle du moi responsable.